Comment est-ce possible ? Je vous crois qu'il y a des femmes en général. Je suis bien très passionnée à mon petit. Mais je ne vois rien que si elle est toujours milageuse. Alors j'ai décidé de redescendre sur la mer pour m'informer de l'actualité et de l'avis des terriens particulièrement de mon père, la france. Je ne me fais pas de fusion. J'avais-je pas dit avant de partir, avoir à moi le défiance. Dites-moi que j'avais raison de laisser les politiques, les militaires, les militaires, les tueurs et les curaillers, les honneurs, les trôner. Oh mon cher général, quel honneur vous me faites. Et c'est sur moi que ça se plonge. C'est chaque numéro de sacrif qui m'en fait très jeune. Je préfère nettement Béatrice-Dal et Madona. Mais vous les valiez bien quand on vous a mouillé pour mariage. Vous avez nettement figuré, changé. Mais je pensais que vous étiez la simple à cette époque à pouvoir me reconnaître parmi les anges et les concordes. On me rend compte avec la jirouette monumentale que c'est rare de député en fait de moi. Parlez-moi donc de ce monde des vivants. Oh mon général, s'il n'y a pas de député, je croyais que le vergnat vous avait rejoint dans les fiers du gaulisme. Bon dieu de merde ! Celui-là, je n'en peux pas ! Il doit être au moins en l'envers avec son mémo qui en peut antiser mes conseils des ministres. Alors voilà ! Désolée de vous contredire, mais cela n'a pas été le déluge, ni l'anarchie, après votre avis. Pas mention de l'hexagone. Après son pizou, Giscard. Bordel de duit ! Fini, t'es rendu. De Gaulle, ce petit con, je m'en retourne... Non non, c'est de Gaulle. Ça a été en plus. De Gaulle, ce petit con, je m'en retourne dans ma tombe. Bordel, bordel. La guerre du Vietnam a cessé. Si les Russes ont envahi l'Afghanistan. Bien fait pour Nixon. Ce n'est plus Nixon, mais un acteur de cinéma. Renard Regan. Les députés font du cinéma. Alors, à présent, vous exagérez, mon général. Ils ne font que mentir et raconter des sornettes au prédettariat. Et malgré cela, ils sont tout de même moins payés qu'ils m'entendent, Michel Droit. Qu'est-ce qu'il devient, Jules ? Il est à l'Académie Française. Ils y mettent donc maintenant n'importe quel trou du cul, de journalistes. N'y a-t-on pas encore mis ce con de massue ? Non, en général, mais qui vu que ces gens erbènes alliés ont leur chance ? Et vous me dites que ce n'est pas délu. Je suis mortifiée. La culture française citronisée, discardisée, dégradée. Où sont-ils Charles Morat, Anatole France et Saint-Ognon ? Ce monde inquiète sans la poudre. Un secte rentre l'Europe, celui du communisme, mon général. Un crache bourgué de venir déveler. Que ce monde est moribond. La crise de 68 fait figure de péripéties secondaires de l'économie capitaliste. Les chômeurs croient par millions. La misère s'est installée en Europe. L'Europe est de plein pied dans la tourmente économique. Le prolétariat est entré en lutte dans plusieurs pays du monde. En Corée, en Roumanie. Je pourrais. Ici, mon aimable général, les cheminots français ont bafoué les syndicats. En contre, ils ne sont plus des arts à faire la police sociale. Et là, de moins en moins, mon général, les ouvriers ne se syndiquent plus et vont de moins en moins bosser. Les hommes politiques font rire comme les marionnettes d'un certain polaro. Je sens qu'il va tellement l'art que je revienne. Mettre de l'ordre dans tout ça. Sachez qu'il se produit toujours des événements importants tous les 20 ans. Tous les 20 ans. Pour le prolétariat, ma chère. Tous les 23 ans exactement. Regardez la révolution de 1848. Elle est suivie 23 ans après par la commune de Paris en 1869. Regardez la révolution de 1848. Regardez la révolution de 1848. 23 ans après la Deuxième Guerre mondiale. De 1981 à 1981. Notre bonne gourgeoisie est à façon de bicentenaire de 1789. Alors, j'espère, mon général, qu'eux vont devenir mes bébés phoques et mes tailleurs de chez Chanel. Je reste omniprésent, mon petit. Quand les conseils ouvriers seront érigés, portez les tailleurs taillés dans du bleu de chaux comme les bourgeois espagnols en 1936. On aura, on aura, on ne vous distingera pas des prolétaires. Rappelez-vous, en 1936, nous étions tous en jean. Enfois, cela a été mon grand tort. Ils n'ont vu en moi que le général en parle. Alors que j'aime bien les ouvriers, quand ils se ralaient, des instituteurs, quand ils en aînent, des étudiants, quand ils éduisent. La paix sociale est finie, mon général. Vos discours, c'est du pipeau, encore plus aujourd'hui. La société va commettre des affrontements décisifs. Prolétariat contre bourgeoisie. Je crains le délige pour nos intérêts. N'y a-t-il plus un clément d'eau ? Que fais mon petit chat ? J'ai grand espoir en lui. Je pense qu'il succèdera le dérace. Mais un certain bar ami de Giscard et de Léotard, le sain homme. Ah, sacré Dieu ! Ton miséreux regard qu'a son prix. Chiraz doit passer à tout prix. Je ferai tout mon possible, il le faut. Je vous ferai parvenir un texte post-mortem pour ridiculiser les pinettes, Giscard, d'art et tout ces quantiques qui ont causé la perte. Revenez vite, mon général. Je ne veux pas finir sur les chameaux. Ne craignez rien. Les prolétaires, il faut tout au plus de vous mettre en cage avec vos bébés focs. Bravo !